Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui, bien dans son job, on parle de l'intérim et du bien-être, oui, le bien-être au travail aussi et la sécurité. On en parlera à l'occasion d'un baromètre dévoilé par l'entreprise d'intérim Adéquate et c'est Jérôme Rieux qui est notre invité, c'est le directeur général d'Adéquate. Smart et réglo, l'entretien professionnel et l'entretien de licenciement, on fera le point, on verra évidemment ce qui les distingue avec une avocate en droit social, elle sera notre invitée. Et puis dans le cercle RH, notre débat, le numérique peut être un formidable outil d'insertion, comment ce secteur qui recrute peut attirer une nouvelle génération de jeunes, notamment en Seine-Saint-Denis, on en parlera avec nos invités dans quelques instants et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. La crise de l'occasion et le risque de la grande démission, on en a beaucoup parlé et ça vient des Etats-Unis, on fera le point avec Julien Breuil, qui est le directeur relations entreprise du groupe EDC Business School, ce sera pour terminer notre émission, mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cégide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. – Bien dans son job, on va parler de l'intérim et donc du marché de l'emploi de fait et on en parle avec Jérôme Rieu. Bonjour Jérôme. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur général d'Adéquate, Adéquate intérim et recrutement, c'est ça les deux mots qui sont associés à ce groupe. – Absolument, nous sommes un des acteurs majeurs de l'emploi en France dans les métiers du travail temporaire et du recrutement. Nous existons depuis 34 ans, nous opérons dans 5 pays, nous avons 300 agences en France et nous avons terminé 2021 avec un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur le périmètre France. – En progression ? – En progression par rapport à notre plus haut historique de 2019, en progression de 5% dans un marché qui n'a pas encore tout à fait retrouvé ses niveaux historiques. – Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a de fortes tensions sur le marché de l'emploi et que vos clients accélèrent et donc poussent la porte d'Adéquate pour vous dire j'ai besoin de logisticiens, j'ai besoin, c'est ça la réalité de votre quotidien ? – La réalité du quotidien c'est que le recrutement est devenu de plus en plus complexe, c'est vrai que les entreprises ont besoin aujourd'hui de partenaires de l'emploi et qu'elles font de plus en plus appel à nos agences pour les aider à recruter dans tous les secteurs puisqu'effectivement le niveau d'activité des entreprises est très fort. – Alors c'est la deuxième année consécutive et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui que vous publiez et dévoilez cette étude. Alors 100 000 intérimaires qui sont rattachés, il y en a à peu près un peu plus de 8 500 qui ont répondu au questionnaire, ce qui est quand même assez signifiant, on est bien d'accord. Alors c'est votre deuxième année, quel est le, je dirais, ce qui ressort de ce baromètre ? Là vous me disiez que l'an passé sur le premier c'était la santé mais j'ai envie de dire c'est logique, le Covid était là, les salariés avaient peur, les entreprises n'étaient pas totalement prêtes. Là cette année ce qui ressort c'est le bien-être mais aussi on en parlera la sécurité, ça c'est très intéressant. C'est ça les deux éléments forts de ce qui ressort de cette étude. – Absolument, alors déjà comme vous l'avez précisé c'est une étude qui est quand même représentative puisque 9 000 intérimaires ont répondu à cette enquête. Cette enquête, elle nous permet, cette étude nous permet d'identifier en fait les critères qui motivent les salariés dans leur recherche d'emploi ou pour ceux qui en ont déjà un, les motivations qui nous pousseraient en changer. Donc ça c'est très important de comprendre en fait dans quel contexte on a réalisé cette étude et cette étude en fait elle montre des choses très intéressantes. La première c'est déjà qu'un intérimaire sur deux affirme que la crise sanitaire en fait a profondément changé sa relation à l'emploi. Donc ça c'est important, de plus en plus les salariés souhaitent des missions plus longues. Mais quand ils sont à la recherche d'un emploi, le critère premier qui est mis en avant c'est l'ambiance. – Quand je dis le bien-être c'est l'ambiance sur le site de travail. – Alors l'ambiance, en fait le bien-être regroupe un certain nombre de critères. L'ambiance est le premier critère qui apparaît dans cette étude. Le deuxième critère c'est la sécurité au sens de l'intégrité physique du candidat. – C'est-à-dire en fait est-ce que l'entreprise me garantit les outils, le matériel pour assurer ma sécurité ? C'est de ça dont il est question ? – Absolument, je veux au travail, je veux être en sécurité à mon poste de travail. Ça c'est un critère qui est très prégnant. Troisième point qui rejoint effectivement le bien-être au travail c'est l'équilibre vie pro-perso. On entend par là tous les éléments liés au travail du quotidien, les horaires, la flexibilité, l'organisation du travail. – Le télétravail pour l'école Blanc ? Puisque là il y a cette question qui est soulevée dans l'étude. – Oui alors le télétravail et on va dire la RSE qui sont publicités par les cadres sont un peu plus relégués à la fin des critères pour les salariés intérimaires. C'est moins un sujet pour les intérimaires. – Il y a encore du travail donc ? – Alors il y a beaucoup de travail bien sûr. – Non mais je veux dire pour faire avancer ces questions de RSE jusqu'aux intérimaires. – Oui c'est-à-dire que quand on cherche vraiment un emploi, le critère c'est d'abord mon socle, c'est je veux être bien au travail et je veux qu'on s'occupe de moi correctement. Ensuite apparaît en quatrième ou en cinquième position un élément qui est quand même assez frappant c'est le salaire. Donc aujourd'hui c'est plus crucial pour attirer un candidat d'uniquement présenter ou proposer un salaire plus élevé. Non il faut d'abord garantir aux salariés que l'environnement de travail, qu'on va prendre soin de lui, que la considération va être présente au sein de… – Avant de parler des presque 20% qui pendant cette période Covid ont quitté le secteur d'activité dans lequel ils étaient, parce que ça c'est un sujet important aussi, c'est une forme de désengagement ou en tout cas d'envie de changer d'air. Quand même ce que vous soulevez là sur j'ai envie qu'il y ait une ambiance de travail pour ceux qui sont vraiment dans des centres logistiques, qui travaillent vraiment, en fait ils interrogent, ils vous interrogent sur la capacité des managers à pouvoir les accueillir, les accompagner et j'ai envie de dire de bien les traiter, parce que c'est de ça dont il est question. – Absolument. – C'est ça la question. – Alors en fait c'est en fait la traduction qu'aujourd'hui d'abord le rapport de force entre une entreprise qui a un poste à pourvoir et un salarié qui en cherche, il s'est réellement équilibré. Quand vous avez une activité économique qui est très bonne, des entreprises qui recrutent, elles investissent, elles se modernisent, elles recrutent, et bien en face vous avez des candidats qui savent ce qu'ils veulent, qui l'affirment, qui n'hésitent pas à changer de secteur d'activité, d'où l'importance de partenaires de l'emploi comme adéquates qui investissent massivement dans la formation pour aider ces salariés à trouver des secteurs qui leur plaisent. Et donc aujourd'hui en fait c'est une nouvelle donnée qui complexifie cette relation entre l'employeur et le salarié. – Si on le dit plus abruptement, vous avez des gros clients qui vous disent on est en galère et il faut qu'on change notre manière aussi d'attirer ces intérimaires. – Bah oui on peut pas. – Avant il y avait une forme comme ça, alors l'intérimaire s'inscrivait, il allait travailler, il y avait un flux, tout allait bien, et puis tout d'un coup patatras tout s'est cassé. Donc il faut réinventer la relation qui les entretienne, à travers vous évidemment, avec les intérimaires. – C'est pour ça qu'en fait cette étude est très intéressante, c'est une vraie mine d'informations pour nous, pour les entreprises à recruter. D'abord parce que ça nous permet de renforcer notre rôle de conseil et de les aider en fait à mettre en valeur leur entreprise, en fait l'ensemble des critères qui sont importants aux yeux des candidats. Quand une entreprise a pris conscience de ça, en fait elle est plus attractive, elle permet en fait de, elle est meilleure en intégration et elle permet de fidéliser les candidats. Parce qu'aujourd'hui une entreprise, elle a un double enjeu, il faut non seulement attirer les candidats mais être en mesure de les fidéliser. Donc c'est très très important. – Avant de nous quitter, les fameux 19,32%, c'est-à-dire 19,5% de ceux qui ont été interrogés, ont dit qu'ils ont quitté le secteur dans lequel ils exerçaient. Et les secteurs on les connaît, il y a le transport, il y a la restauration hôtellerie, comment ces secteurs peuvent redevenir attractifs. Parce que vos clients qui sont dans ces secteurs vous disent, je suis en manque de manœuvre, il faut me trouver quelqu'un. Parce qu'il y a un petit peu comme ça l'injonction pour adéquate de devoir trouver tout de suite maintenant. C'est ça vos enjeux. Et vous leur dites, nous on a 20% dans l'étude qui sont partis. Comment on fait là ? D'abord les salariés existent, il y a encore 7,5, un taux de chômage à 7,5. – Oui c'est vrai, très en dessous. – Très en dessous, d'abord c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. Donc les candidats existent, les entreprises ont des besoins. Donc en fait des partenaires de l'emploi ont leur rôle à jouer pour fluidifier ce marché. – Vous en faites partie. – Donc il faut expliquer aux entreprises, rendre ce secteur attractif, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'ailleurs de dispositions sur les salaires qui ont été mis en place. – La négociation est close ? – Sur ces aspects-là, après… – Ça ne suffit pas, vous le dites bien dans l'étude, le salaire n'est pas le critère le plus important. – Ce n'est pas le critère, par contre il faut aider les entreprises à comprendre comment on peut rendre attractif de par les horaires, donner plus de flexibilité, essayer de trouver les moyens de faire revenir ces candidats sur ces secteurs en tension. – Donc ça veut dire que vous, Jérôme Rieux, comme directeur général d'Adéquate, vous avez une mission, je dirais au-delà même de la mission première qui est de trouver des salariés. Vous avez aussi une mission de pédagogie, d'accompagnement de l'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes aussi à leur côté pour leur dire « Je ne pense pas qu'on puisse trouver le bon candidat comme ça ». Est-ce que vous allez jusque-là ? – Alors c'est vraiment notre quotidien, sinon on ne trouve personne en fait. Donc en fait, de toute façon, les candidats ont besoin d'être formés, ils réclament de la mobilité, de la transversalité. Et si on ne va pas faire l'effort de créer cette adéquation entre un profil qui a déjà travaillé dans un secteur et de faire marcher cette transversalité, en fait on n'est pas en mesure d'apporter des solutions aux entreprises. – Donc ça veut dire, et c'est toujours très compliqué pour quelqu'un qui évidemment fait de l'intérim et dont le métier est de pourvoir à des demandes, est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation, je dirais, de pénurie ? Est-ce que vous-même, vous êtes en difficulté par rapport au vivier de salariés que vous avez avec des gens qui vous disent « Ben non, tu vois, là je ne la prendrai pas la mission, je n'irai pas ». Est-ce que c'est plus compliqué encore, malgré cette situation économique plutôt florissante ? C'est ça la réalité des… – Si c'est la réalité des entreprises, alors d'abord je les invite à appeler une agence adéquate. – Mais bien sûr ! – Mais c'est une réalité de tout le secteur. – C'est une réalité, nous on privilégie, et c'est ce qui fait que nos candidats, nos salariés et nos entreprises clientes s'y retrouvent, c'est qu'on privilégie la proximité, on a 300 agences de proximité en France, on privilégie cette proximité, nous avons investi massivement dans nos systèmes d'information pour apporter les meilleurs outils pour effectuer les recrutements et les sélections de nos candidats, donc les atouts, nous les avons, nous nous attendons. – Merci en tout cas pour votre non-réponse à ma question, parce que c'est un vrai sujet de fond, évidemment, la pénurie et la manière dont vous, acteurs, vous adaptez. Merci Jérôme Rieux d'être venu sur notre plateau, directeur général d'Adéquate, et vous à lire évidemment avec beaucoup d'intérêt, vous qui êtes dans le secteur, cette étude très détaillée sur la relation des intérimaires à leurs emplois, à leur bien-être, à leur salaire évidemment, et parfois même à leur envie de changer de métier. Merci beaucoup. On termine et on suit notre émission évidemment avec notre rubrique Smart et Reglo. On parle de l'entretien de licenciement et l'entretien annuel. C'est tout de suite. Smart et Reglo, le droit, rien que le droit, avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. – Bonjour Arnaud. – Comment allez-vous ? – Très bien, et vous ? – Moi je vais bien. Avocate en droit social cabinet Franklin. – Oui. – Alors, on parle de l'entretien professionnel et de licenciement ultérieur. On est d'accord, c'est ça le… – On parle d'un arrêt surprenant du 2 février 2022 qui peut constituer un piège, que ce soit pour les salariés ou pour les employeurs. Pourquoi ? – Donc c'est tout frais, il y a 10 jours. – Oui. Au cours d'un entretien préalable, l'employeur en gros s'est permis de donner des reproches très précis et il s'est permis de licencier le salarié quelques temps après sur les mêmes faits. – Donc sur la base de l'entretien préalable ? – Sur les faits qui étaient mentionnés lors de l'entretien préalable. Il y a une règle en droit social selon laquelle il interdit de sanctionner un salarié deux fois pour les mêmes faits. – Comme en droit pénal d'ailleurs. – Et le licenciement a été considéré sans cause réelle et sérieuse. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention aux mentions qu'on indique lors de l'entretien préalable… – L'entretien préalable, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi exactement ? – Alors l'entretien préalable, c'est l'entretien préalable au licenciement. – C'est ça, donc on vous convoque. – Exactement. – On peut être accompagné d'un délégué du personnel, on est d'accord. – Et on a aussi l'entretien annuel qui est obligatoire. – Alors ça c'est autre chose, c'est pour faire le bilan de son année. – Exactement, et en fait l'employeur aujourd'hui doit naviguer entre, lorsqu'il est face à une situation problématique avec un salarié, il doit naviguer entre les mentions de l'entretien annuel, il doit prendre soin de ne pas mentionner les mêmes faits lors de la procédure de licenciement. – Voilà, j'y vois plus clair. Donc il y a un malentendu sur cet arrêt du 2 février, parce qu'on ne sait pas si ça a été effectué dans le cadre d'un entretien annuel ou d'un entretien préalable, parce qu'une fois qu'on est à un entretien préalable, on sait qu'on va être licencié. Il n'y a pas de doute là-dessus, le coup près va tomber. – Alors le salarié, lui, a indiqué que lors de l'entretien annuel, il s'est senti comme s'il était dans un entretien préalable au licenciement. – C'est ça, ça crée un malentendu. – Mais en réalité, tous les employeurs font ça. Enfin la plupart ne prennent pas soin de mentionner lors de l'entretien annuel des faits vagues, et ils font un bilan de l'année. – Mais attendez, Myriam, c'est vachement intéressant, parce que quand vous convoquez quelqu'un pour l'entretien annuel, vous avez quand même l'obligation à la fois de valoriser son travail et de dire à ce collaborateur ce qui ne va pas, sinon ça n'a aucun intérêt. – Et c'est là où cet arrêt est vraiment très intéressant, parce qu'il constitue un piège, un levier pour les salariés pour négocier des dommages à intérêt et contester leur licenciement, et pour les employeurs, attention, un warning, des choses qu'il ne faut surtout pas commettre. – C'est ça, c'est très intéressant. Alors ça faisait référence à un arrêt, l'arrêt de Besançon du 7 janvier 2020, c'est ça, parce que l'arrêt du 2 février 2022 était renvoyé, faisait référence à un premier arrêt. – Et alors lors de cet arrêt, effectivement… – Et là, il y a un cadre concret là. – Oui, l'employeur avait dit, mais attendez, lors d'un avertissement… – Averti, il est averti, d'accord. – Oui, on respecte une procédure, on doit convoquer le salarié, aussi on doit lui permettre de se faire représenter. Là, on était en entretien annuel, donc ça ne peut pas être un entretien qui constitue une sanction, comme un avertissement. – Mais en fait, ce que vous nous dites, vous, en tant que praticienne, c'est-à-dire spécialiste de ces questions, c'est que l'employeur va vider de sa substance l'entretien annuel, il n'en aura pas le choix. – Malheureusement. – Parce que le risque, c'est qu'en sortant, le salarié dise, « Moi, j'ai le sentiment que c'était déjà un entretien préalable et qu'on me foutait dehors ». – Oui. – Et donc, à ce moment-là, l'employeur dira, « Ben non, pas du tout ». – Alors, pas même encore plus loin, dans l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il est indiqué que cet entretien annuel, le document relatif à cet entretien annuel, dans la mesure où il comportait des faits suffisamment précis et relatifs à un comportement fautif, pouvait s'analyser, devait s'analyser en avertissement. Et donc, le licenciement qui a suivi devait être contesté. – Mais vous, l'avocate, vous nous confirmez que lorsque l'on est en entretien annuel, l'employeur, ou en tout cas le DRH ou le manager, parce que c'est parfois le manager qui fait l'entretien annuel, n'est pas en mesure derrière d'assortir de sanctions les remarques qu'il fait dans l'entretien annuel. – Pas sur les mêmes faits. – Ben, c'est un casse-tête chinois. – Alors, peut-être mettre un disclaimer. Attention, ceci n'est pas un entretien relatif à une sanction. – Avec une pancarte ? – Oui, je ne sais pas. – Un panneau. – C'est tout nouveau, donc on est en train de réfléchir à des systèmes de disclaimer, peut-être, ou en tout cas, il va falloir faire très attention à ce qu'on indique sur le document, parce qu'effectivement, cet arrêt ouvre la voie sur des contestations. – Mais qu'est-ce que les juges ont décidé, là, dans cette affaire ? Parce que c'est contesté. Les avocats viennent en parler sur les plateaux en disant, et là, vous alertez les employeurs, puisque c'est de ça dont il est question. Attention, les salariés vont peut-être pouvoir tirer, ou les avocats des salariés, sur cette nouvelle ficelle. – Absolument, tout à fait. – Qu'est-ce que disent les juges, là ? – Ils disent que, quelle que soit la base textuelle, à partir du moment où on a des faits précis et une sanction, il s'agit d'un avertissement, d'une sanction. – Donc le juge considère et donne raison aux salariés que lorsqu'on fait une remarque à un salarié dans l'entretien annuel, une remarque appuyée sur « tu n'es pas arrivé suffisamment à l'heure » dans ma boutique, par exemple, il peut être interprété comme un élément de l'entretien préalable. – C'est vrai. – Mais c'est incroyable. – Les faits sont intéressants, parce qu'il est vrai que lorsque l'on regarde ce qui est mentionné dans cet entretien d'évaluation annuel, on fait des reproches. Il s'agissait d'un responsable plateforme, d'un office de l'habitat, des difficultés à une opposition claire et déterminée aux règles imposées par l'employeur, qui a entraîné une plainte d'une collectivité de salariés, non-respect de mesures électriques et non-respect des mesures de maintenance, qui devait conduire le salarié à changer immédiatement de comportement sans délai de manière impérative. – Et ça, ça avait été dit pendant l'entretien annuel ? – Oui, et indiqué sur le document. On voit quand même que les termes sont très violents. – Ok. – Et il conviendrait peut-être d'être un petit peu moins tranchés pendant la terminologie. – Là, c'est intéressant parce que c'est le droit en mouvement. On vit le droit, là, on est à peine, c'est très chaud. Le conseil à chaud que vous donneriez à vos clients, c'est un, ne soyez pas trop incisifs. – Restez sur les objectifs. – Les objectifs. – Et ensuite, éventuellement, sur des motifs aussi graves que ceux que vous évoquez sur ce salarié, reconvoquez-le à côté. Et là, c'est plus une convocation d'entretien annuel. C'est ça, la méthodologie. – Absolument. On peut rester suffisamment vague lors de l'entretien annuel d'évaluation sur le comportement, en tout cas quand on cite des dates, mais vraiment se cantonner aux objectifs quantitatifs, là, il n'y a aucun problème, qualitatifs sur le comportement, indiquer qu'on a rencontré des difficultés avec ce salarié et si jamais ça s'aggrave, là, mettre en place une mesure disciplinaire. – Enfin, je ne sais pas si vous êtes concerté avec tous vos collègues, parce que je pense que c'est un sujet de droit social qui est en mouvement, sur lequel vous allez plancher. – Oui, c'est très chaud. – Et chacun va essayer de trouver sa méthode ou une méthode commune. Vous ne me retirez pas de l'idée à chaud que ça dévitalise l'entretien annuel. – Dans un premier temps, je pense que les employeurs qui seront faits de cet arrêt risquent de rendre les entretiens un peu insipides. – Insipides. Juste, vous confirmez ou pas qu'on a une grille très précise de ces entretiens annuels où chaque employeur fait un peu sa sauce. – Non, chaque employeur fait sa sauce. Il y a un point important, c'est que ces entretiens sont déterminants pour les critères d'ordre au licenciement économique. Donc, en fait, il y a un jeu… – Ah ben alors, c'est lié ? – Oui, c'est lié. Donc, il faut faire attention à ne pas non plus rendre les entretiens trop insipides parce que sinon, ils vont être invalidés pour l'appréciation des critères d'ordre. – Vous vous rendez compte de la situation de ceux qui vont faire les entretiens, les managers, qui ne sont pas forcément formés, à dire, alors je ne peux pas aller jusque-là, mais en même temps, ça me brûle les lèvres de lui dire qu'il n'a pas fait son boulot, mais si je le dis… – Nous sommes en train de travailler dessus Arnaud. – D'accord, donc ça, c'est très intéressant de venir avec un arrêt tout chaud comme ça parce que ça veut dire que rien n'est tranché. – Absolument. – Là, vous êtes en train de l'observer, ensuite vous avez quoi ? Comment vous allez vous adapter à l'arrêt en fait ? – On va en parler de manière concrète avec les clients concernés, notamment ceux qui font l'objet aujourd'hui d'une procédure de licenciement collectif pour Motiféco et on va voir, on va examiner les mentions des entretiens annuels d'évaluation, voir les conclusions parce que typiquement, là, la conclusion qui avait été prononcée… – Oui, c'est vrai que c'était un peu agressif. – C'était un peu agressif. – C'est vrai. – C'était mal dit en tout cas. – Mais dans les PME, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. – C'est vrai, c'est vrai. – Donc il faut faire maintenant un petit peu plus attention à la terminologie. – Myriam de Gaudusson, merci d'être venu nous éclairer sur un point de droit. Alors là, c'est un point de droit qui est dans l'actualité. Pratique, c'est très concret. Avocat en droit social, cabinet Franklin. Et pour ceux qui s'intéressent au droit, et je sais que vous êtes très nombreux, c'est un arrêt de la cour de cassation qui a été rendu le 2 février 2022. Et pour les étudiants qui veulent fouiller, c'était l'arrêt de Besançon du 7 janvier 2020 sur ce salarié qui visiblement faisait n'importe quoi. En tout cas, qui a été réprimandé à l'occasion de cet entretien annuel. Et qui par ailleurs s'est vengé puisque c'est l'objet de notre échange depuis quelques minutes. Merci Myriam d'être venue nous rendre visite. On fait une courte pause. Et puis on va s'intéresser à un sujet alors passionnant parce qu'on parle beaucoup du numérique, secteur en tension. Et vous allez le voir, nos invités ont décidé de se lancer véritablement dans une croisade pour proposer à des jeunes parfois éloignés de l'emploi des formations, mais aussi des postes en numérique, notamment en Seine-Saint-Denis parce que l'idée, c'est d'en faire une forme de Silicon Valley pour permettre à tous ces jeunes de trouver une place dans la société et un emploi. On en parle avec eux, c'est juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien. On parle du numérique, on en parle beaucoup du numérique, c'est un secteur sous tension qui recrute. Et si le numérique était, devenait un outil d'inclusion, d'insertion pour des jeunes, des quartiers, comme on les appelle, on va revenir évidemment sous cette dénomination qui n'est pas très belle, mais des jeunes éloignés de l'emploi qui pourraient trouver un sens à leur vie à travers une formation puis un emploi. Alors, il y a plein de métiers dans le numérique et on va en parler. On a des acteurs de ce sujet qui sont engagés sur cette question. Je salue Delphine Rémy-Boutan, vous êtes CEO fondatrice de The Bureau et vous êtes venue sous le bras avec ce livre « Elle change le monde ». En un mot, The Bureau, c'est quoi exactement ? The Bureau, c'est un groupe... Bonjour d'abord. C'est un groupe de communication qui produit la JFD et la JFD qui est un accélérateur de croissance pour les start-up tech en Europe et en Afrique depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on parlera du numérique, on parlera aussi des femmes, j'en suis sûre, dans le numérique parce que c'est un autre sujet dans le sujet. Non seulement il faut que les jeunes garçons aillent faire du numérique, mais il faut aussi dire aux filles « Allez-y, il y a des places pour vous, on est d'accord ? » Absolument. Et ce livre montre des rôles modèles pour qu'elles s'inspirent d'autres femmes qui sont dans ce... Je vais montrer à l'antenne, elle change le monde. On appelle ça des femmes inspirantes. C'est des femmes qui montrent le chemin. Il y a plein de personnalités dont la secrétaire d'État que je découvre et plein d'autres femmes qui font des choses incroyables. Je vous présente Patrice Anato. Bonjour Patrice. Bonjour. Ravi de vous accueillir, députée de Seine-Saint-Denis LREM. Vous, vous avez décidé d'écouter le discours 2017 du président de la République qui à l'époque avait évoqué en parlant de la Seine-Saint-Denis d'en faire une forme de silicone-vallée d'un pôle d'excellence sur le numérique et vous dites « En janvier, je vais lancer le grand numérique. » C'est un travail titanesque. On va en parler pour flécher, accompagner et emmener ces jeunes, hommes et femmes sur le chemin de l'emploi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis Frédéric Bardot est avec nous. Bonjour Frédéric. Président et cofondateur de Saint-Plon.co. C'est une école dont on parle beaucoup ces derniers mois. Vous êtes très, très engagé sur ces questions d'insertion, les accompagnements de tous les dispositifs. Je pense au contrat d'engagement jeune avec des jeunes éloignés, très éloignés de l'emploi qui vont faire ces 15-20 heures de formation. Ça, c'est intéressant. D'abord, un premier mot et un tour de table. Je me tourne vers vous parce que c'est vous qui portez sur vos épaules cette philosophie. Vous dites « La Seine-Saint-Denis mérite mieux que cette image de quartier difficile, de taux de chômage qui explose. » Moi, je relève le défi et je veux en faire un département, l'un des plus pauvres, si ce n'est le plus pauvre de France. Le département qui serait quoi ? La Silicon Valley pour reprendre les mots du président de la République ? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment que ce département change de narratif. Comme vous l'avez dit, on en parle souvent pour des faits divers, alors qu'il y a un potentiel énorme dans ce département au niveau du potentiel humain, au niveau aussi des talents et des compétences qu'on peut y trouver ou qu'on peut former. Et donc, l'idée, c'est vraiment de transformer ce département en un département attractif qui connaisse un vrai développement économique et qui soit la Silicon Valley à la française comme on l'a appelé. Je suis convaincu que la Seine-Saint-Denis est une terre d'avenir d'inclusion, d'innovation tant par ses ressources humaines, sa situation géographique ainsi que son potentiel économique et écologique. Ça, c'était le discours du président Macron. Tout à fait. Vous en pensez quoi tous les deux de cette question-là ? Parce qu'on fait focus sur la Seine-Saint-Denis. Vous en êtes un représentant, l'un des députés. C'est une question fondamentale ça parce qu'on a des chefs d'entreprise qui disent moi je ne trouve pas et puis de l'autre côté on a des jeunes qui cherchent leur voie et ne la trouvent pas. C'est ça le débat aujourd'hui. C'est le double gâchis. Absolument. Donc Simplon est né en Seine-Saint-Denis donc on a formé plus de 3582 personnes en Seine-Saint-Denis donc c'est ça que j'aime beaucoup dans l'initiative du député à NATO c'est que c'est sur des épaules de géants ça continue une dynamique ça vient la booster et nous on constate depuis 2013 que c'est un département avec des talents incroyables une diversité incroyable et le numérique a besoin de diversité. Le numérique est un boys club comme on dit un petit club d'hommes un peu réservé aux hommes qui sont un peu tous pareils c'est un peu l'armée des clones c'est vrai il y a un peu la caricature de l'informaticien qu'il faut casser ce type un peu derrière son écran. Donc il y a des talents des talents de la diversité le numérique en a besoin les talents ont besoin de bénéficier des opportunités par les métiers du numérique donc tout le monde est gagnant là-dedans il suffisait d'une petite étincelle pas pour mettre le feu au banlieue comme d'habitude on en parle si mauvaisement mais là effectivement c'est... Delphine Rémy Boutan la question qui est posée par ce député c'est de dire bon moi je vote des lois à l'Assemblée mais je suis aussi le député d'un territoire là c'est la Seine-Saint-Denis et là il embrasse tout le territoire il décide d'embrasser tout son département et de dire on ne peut pas continuer comme ça avec cette caricature d'un département où la jeunesse attend quelque part quoi qu'on lui tende la main qu'on lui dise tu peux faire quelque chose de ta vie c'est de ça dont il est question je mets les femmes je mets les hommes bien sûr non mais c'est bien le sujet et le numérique le digital a ce pouvoir formidable de rebattre les cartes 180 000 emplois dans le numérique qui sont comme vous le disiez pas pourvus aujourd'hui on a besoin de ces talents on a besoin d'aller justement toutes ces intelligences artificielles qui sont créées et pensées par ce que disait Frédéric des clones on a besoin de ce regard on a besoin de leur regard et moi je leur dis venez venez il fait bon travailler dans ce secteur là on est bien payé c'est important de le dire parce que c'est un tabou en France il faut être formé on va parler de la formation il y a l'angoisse de la formation moi si on me disait je perds mon emploi il faut que tu partes dans le numérique honnêtement j'aurais une angoisse impissale parce que je suis d'une autre génération les jeunes c'est différent quelque part c'est quoi c'est des numériques natifs ils sont déjà dedans depuis qu'ils sont tout petits non ? oui c'est plus facile oui non ? j'ai ce sentiment là oui mais je pense aussi qu'il y a cette nébuleuse et peut-être Frédéric tu le diras aussi mais il y a une nébuleuse sur quels sont les métiers du numérique et je pense qu'il faut c'est clair il faut donner envie et nous on le fait à la JFD depuis 10 ans en présentant justement des rôles modèles des femmes qui travaillent des femmes et des hommes et qui expliquent concrètement ce qu'elles font parce que numérique c'est tellement vaste c'est comme journalisme c'est très très vaste il y a des journalistes à l'international comme il y a des journalistes de Rose et de Jardin c'est une centaine de métiers différents le numérique il y en a qui sont niveau Bac plus 5 et d'autres niveau Bac plus 2 donc il y en a pour tout le monde et dans tous les secteurs on est d'accord ? tout le monde tout le monde est dans le business du numérique les médias sont dans le numérique l'agriculture est dans le numérique les PME, l'artisanat tout le monde a besoin de développeurs, de développeuses toutes les activités aujourd'hui sont dans le numérique le numérique est transversal à tous les secteurs d'activité et cela offre des opportunités à des jeunes qu'ils soient infrabac, bac ou bac plus il y a des opportunités pour tous les niveaux alors vous avez lancé ce dispositif le 31 janvier 2022 j'ai même l'heure à 17h30 c'était à l'Assemblée nationale comment il est né j'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions quand on lance à l'Assemblée nationale ce type de dispositif comment il est né et comment tout ça s'est construit au fil des mois pour ne pas dire au fil des années comment vous avez fait parce que c'est pas simple quand même de monter un dispositif aussi lourd vous avez rappelé tout à l'heure le discours du président de la République en 2017 qui comparait ce département à une terre d'innovation et effectivement c'est une idée qui est née aussi à partir de ce discours c'est d'abord comment trouver les acteurs de l'écosystème du numérique comment les mettre ensemble et pouvoir trouver une articulation entre ces différents acteurs qui ont l'habitude de travailler mais chacun de son côté et mettre une impulsion faire un outil catalyseur pour pouvoir apporter de la formation au plus grand nombre et aussi accompagner chaque personne qui rentre en formation jusqu'à la signature d'un contrat d'embauche puisque c'est un secteur qui a besoin de recruter mais qui manque de compétences et donc il faut former et ensuite mettre en face les besoins devant les compétences on va l'actualité va en parler elle en a déjà parlé de ce contrat d'engagement jeune il y a plusieurs dizaines de milliers de contrats qui vont être signés au 1er mars comment vous vous implémentez dans ce dispositif parce que la réalité c'est pas tant de réunir les préfets et les députés autour d'une table je veux pas du tout vous le savez d'ailleurs mieux que moi la vraie réalité c'est d'aller trouver des jeunes les sélectionner faire en sorte qu'ils suivent les formations et qu'à la sortie de la formation un employeur dise bon bah moi ça me va il fait le job c'est ça votre difficulté vous êtes d'accord avec moi ? Oui oui c'est un alignement de planètes on en parlait avant l'émission effectivement ça va du début à la fin du sourcing jusqu'au placement jusqu'à la formation et c'est un nombre d'acteurs incroyable donc le contrat d'engagement jeune ça vient se rajouter mais il y a nos amis de Pôle emploi il y a les missions locales il y a tous ces acteurs là mais rien n'est possible sans les entreprises qui s'engagent pour la diversité qui disent oui moi des jeunes de Seine-Saint-Denis j'en veux rien sans tout ça mais rien sans vous parce que ceux qui forment c'est les profs qui sont dans les salles c'est ceux qui arrivent à les motiver c'est ceux qui leur disent lâche pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent puis en cours de route ils vont pas au bout c'est une réalité ça oui oui on a que 4% de décrochage à Saint-Plon ce que je pense qu'on sélectionne bien et on est basé sur la motivation on demande pas aux gens ce qu'ils ont fait avant on demande ce qu'ils ont envie de faire et effectivement ils lâchent pas mais les profs dont vous parlez à Saint-Plon on regarde les besoins des entreprises et plus on est près des besoins des entreprises plus l'employabilité est forte et si on forme des gens qui sont en retard d'une guerre ou d'une technologie forcément les employeurs ils en voudront pas là vous parlez à Jean-Michel Blanquer quand vous dites ça vous adressez au ministre de l'éducation nationale il faut bien coller aux besoins en tout cas pour la profession professionnelle pour l'éducation nationale il faut aussi former des citoyens pour les humanités il faut évidemment continuer à étudier la littérature française et mondiale Delphine c'est ça Robinson qui disait pour changer le monde il faut commencer par changer l'éducation mais je veux juste revenir sur le point de formation effectivement c'est une chose mais il y a aussi toutes ces personnes qui aujourd'hui veulent entreprendre parce que et l'accès au financement est essentiel et je crois que le grand numérique va participer aussi à donner sa chance à un nombre de jeunes aujourd'hui en Seine-Saint-Denis qui se disent moi j'ai envie de créer mon entreprise tech pour changer le monde pour participer à un monde meilleur grâce aux nouvelles technologies et pour ça j'ai besoin d'être financé le grand numérique je le dis c'est janvier donc c'était il y a un mois tout ça est très jeune très frais vous allez le mettre évidemment progressivement en place c'est quoi ? c'est du bâti ? c'est des murs ? c'est des salles de classe ? ou c'est plutôt un esprit ? une dynamique ? une philosophie ? comment ça va marcher concrètement ? c'est tout ça ensemble le grand numérique aura il y aura déjà des locaux qui sont des locaux physiques et donc il y aura un espace pour incuber certains jeunes start-upers ça sera où concrètement ? ce sera à la Courneuve à la Courneuve il y aura également de l'espace pour de la formation donc les organismes de formation Saint-Plan et tous les autres qui sont partenaires pourront délivrer des formations dans ces locaux mais en plus de cela nous avons un accord avec la majorité des élus locaux du département pour pouvoir rapprocher la formation au plus près des apprenants et donc il y a des villes candidates qui donneront accès à des locaux que nous appelons des campus LGN campus le grand numérique où les formations pourront se faire parce que l'idée c'est de ne pas faire partir un jeune depuis Montreuil pour venir à Noisy-le-Grand se former au bout de quelques semaines il va décrocher j'ai raté le bus il n'y a pas de bus le métro machin puis à la fin on ne vient plus faire la formation exactement puis grâce au digital aujourd'hui on peut quand même aussi travailler à distance à distance juste sur ce point là d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on nous a beaucoup parlé et on l'a vécu d'ailleurs le distanciel nos invités étaient parfois en distanciel il y a quand même besoin d'avoir un prof en physique qu'est-ce que vous en pensez vous le pédagogue l'éducateur nous on croit beaucoup au synchrone c'est à dire le face-à-face pédagogique on est d'accord en présentiel c'est vraiment mieux pour les publics auxquels on s'adresse c'est vrai que les gens qui sont autonomes qui peuvent se lever le matin pour se connecter sur un MOOC ils sont déjà bien bien mobilisés c'est pas les publics qu'on vise mais il faut de tout la formation il y a besoin de diversité aussi dans la formation mais je veux dire la demande aussi de ces jeunes ou des parents de ces jeunes qui parfois sont un peu perdus aussi se disent je ne sais pas c'est se lever aller ensemble et aller ensemble aussi c'est à dire qu'il y a l'idée d'un groupe aussi qui s'engage dans une démarche je pense que ça joue beaucoup ça pour les jeunes nous on fonctionne par cohorte par promotion donc on ne regrette pas des individus les corps de Romain presque oui pour manger du code matin, midi et soir pendant 6 mois il faut effectivement être un peu soudé un peu collectif le message que vous faites passer vous dites aux jeunes filles allez-y ça bouge ou pas sur cette question parce que les chiffres bougent assez lentement quand même il y a beaucoup de dynamique il y a beaucoup de mots beaucoup d'invités sur ce plateau nous disent on se bat ça avance quand on regarde les chiffres ça avance quand même assez lentement la réalité est que non les chiffres ne sont pas bons mais il y a toujours l'optimisme de la volonté et en arrivant ici pour arriver à la rue Châteaubriand je suis passée par la rue Lord Byron et Lord Byron c'est le père de Ada Lovelace on parle de code le code est un langage et c'est une femme qui l'a créée j'ai appris quelque chose là vous voyez et je pense qu'il faut rappeler effectivement que les pionnières celles qu'on mettait derrière à écrire des lignes de code c'était des femmes c'était les figures de l'ombre c'était les computers ladies il n'y avait pas de mot en français pour dire ordinateur c'est computer c'est vrai et donc elles avaient double peine elles étaient femmes elles étaient noires et donc on les mettait dans des petites salles c'est ce film les figures de l'ombre où elles codaient à la main et puis les grands ordinateurs sont arrivés IBM etc qui ont donc des sous-salariés entre guillemets dans leur situation des calculatrices des calculatrices qui étaient un travail très fastidieux très difficile Margaret Hamilton qui a contribué au premier pas de l'homme sur la lune et c'est pour ça nous à la JFD qu'on a créé ce prix les Margaret qui est sous le patronage du président de la république et donc dans les années 70 quand le numérique prend ses lettres de noblesse les hommes s'engouffrent dans ce secteur et poussent les femmes les font sortir du jeu parce qu'une femme ne fait pas carrière à l'époque mais juste pour revenir sur le mot ordinateur on parle d'alignement de planète ordinateur c'est IBM qui l'a créé et c'était parce qu'il fallait trouver un mot français puisque computer n'existait pas et il avait été choisi à l'époque ordinateur et ça n'avait pas été retenu parce qu'on avait dit c'est trop féminin et ordinateur c'est incroyable l'histoire d'un métier à travers son étymologie et ordinateur c'est Dieu mettant de l'ordre et je crois qu'il est grand temps Dieu mettant de l'ordre c'est l'étymologie le grand ordinateur et les grands temps c'est pas le grand ordinateur c'est l'ordinateur c'est ça de mettre de l'ordre dans ce monde qu'on veut meilleur grâce aux technologies où en fait on est en train d'écrire ce nouveau monde si on reste deux secondes sur votre philosophie qui est totalement passionnante sur l'histoire des femmes de la manière dont on a nommé ces instruments qui sont de notre quotidien est-ce que vous allez jusqu'à penser c'est un débat qu'on a aussi sur la relation au pouvoir lorsqu'une femme prend la tête d'une entreprise du CAC 40 lorsqu'elle décide et qu'elle agit est-ce que vous dites plus de femmes dans l'informatique est une autre manière de penser l'informatique est-ce qu'elles peuvent bouleverser transformer le regard que certains ont parce que l'informatique c'est à la fois formidable et puis c'est extrêmement dangereux c'est le débat qu'on a sur internet vous êtes d'accord ? complètement et surtout c'est une réalité qui est culturelle ce qu'on décrit là c'est un problème européen et nord-américain nous on est présent au Maroc et en Inde en Inde un développeur sur deux est une développeuse ça n'existe pas il n'y a pas d'histoire de genre en Malaisie 70% des informaticiens sont des informaticiennes et donc ça change complètement les datas les algorithmes la manière de faire du numérique la matière brute de l'informatique est transformée parce que ce sont des femmes qui malaxent ces données il y a 43% de femmes c'est pas du tout la même ambiance que dans les écoles d'informatique où il y a 10% voire moins parfois qu'est-ce que vous en pensez de ce débat ? parce que vous êtes un élu donc vous vous engagez une politique mais ce débat philosophique j'imagine que vous le portez quand vous vous déplacez dans votre circonscription qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes filles ? parce que vous les rencontrez ces jeunes filles et justement un des objectifs que nous poursuivons dans le grand numérique c'est aller aussi vers ce public de femmes puisqu'on dit aujourd'hui que c'est 24% de femmes dans les métiers du numérique déjà les quartiers sont généralement éloignés de l'emploi sont victimes de la fracture numérique et aussi les femmes bien entendu qui sont encore les plus éloignées et l'idée pour nous c'est d'aller aussi sensibiliser dans les quartiers les jeunes femmes à s'investir dans les métiers du numérique Juste un petit mot Patrice Anato c'est 20 000 personnes sur quelle durée vous l'êtes fixée sur quel calendrier parce que votre objectif c'est d'accompagner de former 20 000 personnes c'est pas rien c'est pas rien mais en même temps c'est pas très ambitieux peut-être quand vous comparez avec le besoin en Ile-de-France pour l'année 2022 c'est pas moins de 45 000 postes à pouvoir dans les métiers du numérique et nous nous engageons dans le grand numérique à former et insérer 20 000 personnes d'ici 2027 donc on est 2027 voilà vous êtes projeté vous avez enjambé l'élection présidentielle oui on peut le dire de toute façon c'est un dispositif qui est pérenne et qui va demeurer dans le temps financement juste d'un mot et on va revenir ensuite sur la formation et sur la diversité des métiers j'aimerais qu'on affine un tout petit peu le financement c'est région état département comment ça marche alors les formations pour partie sont financées par la région qui a déjà l'habitude de faire il y a également le plan de relance un plan jeune une solution qui prendra aussi notre partenaire voilà et également les dispositifs déjà existants sur l'apprentissage mais à côté le grand numérique c'est aussi un outil qui va pouvoir injecter des fonds venant des partenaires privés pour accompagner les créateurs de start-up les créateurs d'entreprises innovantes et parfois accompagner aussi certains dans le cadre du financement de la formation tiens ça me donne l'idée pour terminer notre émission les liens que vous avez vous l'avez dit il faut que les formations soient au plus près des besoins des entreprises les entreprises vous accompagnent elles sont à la porte des grilles de Saint-Plon elles attendent les élèves et les prennent j'imagine qu'on les arrache vos élèves dans une certaine mesure après comme ils ont des profils atypiques on est obligé de se battre aussi pour montrer qu'ils sont aussi compétents pour qu'on soit très clair quand vous dites vous en tant que patron de cette belle école les profils atypiques ça veut dire qu'il y a une forme on peut le dire de discrimination sur quoi ? sur les quartiers sur la couleur de peau sur les soft skills sur le genre sur comme on est sur le niveau de diplôme le stigmate en France le plus prégnant c'est le niveau de diplôme si vous êtes décrocheur scolaire effectivement ça va être très très compliqué de pouvoir rentrer vous votre boulot c'est de dire ce garçon est allé jusqu'en 3ème après il a décroché notre boulot c'est les compétences mais il a les compétences mais il a les compétences exactement si vous voulez un développeur voilà un développeur effectivement il n'a pas fait d'écho de l'ingénieur mais prendre un ingénieur et le transformer en développeur c'est un non-sens économique l'ingénieur il ne va pas coder plus de 6 mois ça va le gonfler il va vouloir faire autre chose et en plus c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus cher oui d'un point de vue économique tout le monde s'y retrouve le jeune trouve sa place mais vous dites quand même qu'il faut que l'entreprise fasse confiance oui oui il faut quand même ça sur la diversité sur l'engagement Delphine Rémi Bouton vous êtes d'accord parce que là on est sur une vision très philosophique et très positive et c'est génial d'engager vous êtes engagé ensuite il y a la réalité du chef d'entreprise qui vous dit ah oui mais non il n'a pas le bon profil mais non il ne vient pas du bon quartier mais il vient de la Courneuve vous comprenez enfin tout ce que vous vous avez déjà entendu comment on fait là ? c'est pour ça qu'il faut des chefs d'entreprise qui soient aussi eux-mêmes engagés engagés dans ce combat parce que c'est un combat moi j'ai travaillé 14 ans chez IBM à Londres et aux Etats-Unis avant de rentrer en France c'est pour ça que vous êtes aussi encyclopédique sur ces questions pour rentrer en France en 2012 pour entreprendre j'ai eu 4 au bac en maths à J'ai eu 7 et 18 en philo à J'ai eu 16 bravo oui on n'est pas loin et pourtant j'ai travaillé dans cette grande entreprise de la tech et la compétence principale pour travailler dans le numérique aujourd'hui et demain c'est la créativité parce que l'intelligence artificielle fera tout le reste et ça c'est une bonne nouvelle d'ailleurs puisque nous nous allons nous concentrer sur ce que nous savons faire c'est à dire être créatif et donc c'est pour ça que c'est ouvert à tous et toutes ces jeunes de la Sainte-Saint-Denis venez venez vous former chez Saint-Pont venez travailler grâce au choc législatif nous on travaille sur ce choc sociétal pour montrer des rôles modèles et puis cette partie financement pour ceux qui voudraient entreprendre vous Delphine The Bureau mais aussi ce que vous organisez à travers tout ce travail de pédagogie d'échange de colloques de conférences comment vous avez envie d'aider Patrice à Natto comment vous allez vous rencontrer là concrètement alors vous vous rencontrez sur le plateau bien sûr mais c'est quoi l'idée comment vous pouvez faire j'aime bien les émissions où on fabrique en même temps la rencontre c'est pas mal je suis membre fondatrice du Grand Numérique et merci de ta confiance Patrice mais comment en fait justement c'est là on se retrousse les manches et le travail commence puisque Patrice parlait tout à l'heure d'écosystème et je pense qu'il faut absolument effectivement aller chercher les écoles qui vont former mais ceux qui vont aller recruter et aujourd'hui on a la chance et Patrice à Natto a fait un formidable travail de recrutement d'entreprises privées il y a plusieurs entreprises aujourd'hui on a dépassé 85 entreprises et qui vous disent bon con nous on vous aide et qui ont signé des lettres d'engagement pour accompagner le Grand Numérique parce que financièrement pour accompagner au niveau de l'emploi pour dire on embauchera on embauchera recruter c'est ça l'enjeu recrutement c'est l'embauchement c'est le critère qui a déterminé en fait ils ont tout intérêt d'ailleurs les entreprises et puis en plus ça déclenche les financements si on a une promesse d'embauche on va avoir Pôle emploi et il y a la financement d'accord donc ça permet évidemment oui c'est assez vertueux la suite les métiers les plus demandés en ce moment parce que là vous êtes connecté aux entreprises développeurs le numéro 1 c'est toujours développeur développeur concrètement c'est quoi ? c'est un type qui code qui fabrique quoi ? exactement c'est quelqu'un qui de zéro va pouvoir créer un service numérique une application un site internet donc il connait la langue des machines et il est capable de leur faire exécuter c'est ce qu'il veut donc maintenant ça c'est le métier générique maintenant il y a des spécialités c'est développeur sur l'IA développeur sur le cloud DevOps aussi donc ça c'est des gens qui travaillent avec les métiers avec les usines mais ça reste le métier numéro 1 mais le deuxième métier il est surprenant le plus en tension du numérique c'est commercial exact des gens qui vendent des solutions numériques et ça des commerciaux en Seine-Saint-Denis des gens qui sont capables de vendre des choses qui ont la tchatche et qui sont motivés je pense qu'on va en trouver plein vous êtes d'accord ? je suis tout à fait parce que c'est un mix de technologies mais aussi de feeling de marketing de façon de se tenir d'y aller quoi il y a du culot aussi en Seine-Saint-Denis oui oui de l'audace c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des métiers de l'écosystème c'est pas seulement celui qui est sur son ordinateur mais c'est celui qui sait aussi présenter les outils du numérique et qui peut les commercialiser et donc il y a vraiment une palette d'opportunités à saisir dans le grand numérique et ses partenaires c'est un donc on l'a bien compris un outil d'insertion extraordinairement efficace vous avez une école très dynamique et vous avez une initiative une activité très forte mais est-ce qu'à un moment donné tout ça va se tarir ? c'est-à-dire que vous savez à une époque on nous avait dit ça sera l'électronique il fallait que tout le monde fasse de l'électronique puis un jour il y a eu la crise de l'électronique le secteur s'est cassé la figure ça a fait fermer des centaines d'entreprises on s'en souvient vous avez une perspective en disant bon ok on a encore 10 ans où on va faire du numérique et non ? là vraiment toutes les études de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences montrent que les métiers du numérique ça va continuer à augmenter pendant au moins 10-15 ans c'est ça 10-15 ans ça c'est sûr après faire de la perspective des métiers à plus de 10 ans je pense que c'est de la voyance mais en tout cas pendant 10 ans et les IA ne vont pas remplacer les développeurs les IA vont coder avec les développeurs et donc ça ne va pas s'arrêter vous avez conscience qu'une partie de la population malgré tout malgré tout le sujet passionnant qu'on a est totalement décroché 18 millions de personnes on est d'accord il y a 18 millions j'en fais presque partie qui à un moment donné décrochent parce qu'ils ne comprennent pas les termes ne comprennent pas les sigles ils ne savent pas de quoi il est question mais là où ça peut être vertu c'est que ces illettrés du numérique ils peuvent s'initier au numérique découvrir les métiers du numérique et devenir des professionnels du numérique ça c'est intéressant absolument vous êtes d'accord avec ça parce qu'il y a quand même un travail de pédagogie n'ayez pas peur démystifier et je me parle à moi-même d'ailleurs et la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui toutes les grandes entreprises on parlait de commercial tout à l'heure et effectivement ceux qui ont la niaque et qui ont envie d'aller vendre les grandes entreprises aujourd'hui vendeurs de logiciels en France sont je reviens sur mon sujet favori dirigées par des femmes Émilie Sidikian Salesforce Cathy Moses ServiceNard je crois que vous l'avez Orange maintenant Orange c'est vrai tous d'ailleurs partenaires de la JFD et on se retrouvera le 8 mars pour célébrer les femmes les margarettes les margarettes les margarettes après les Césars les Oscars les margarettes et la bonne nouvelle c'est que toutes ces femmes réunies ont cette ambition et ont cette volonté de travailler et de recruter des personnes venues de tous horizons et d'apporter ce nouveau regard dont on a tant besoin dans le numérique vous avez une responsabilité de pédagogie quand même je le redis pour terminer l'émission parce que expliquer prendre par la main même des personnes comme moi très peu éduquées sur ces sujets permettent de démythifier et peut-être de faire tomber certaines angoisses ou certains fantasmes et stéréotypes sur le sujet c'était un vrai plaisir de nous accueillir Delphine Rémi-Boutan elle change le monde l'événement c'est le 8 c'est les margarettes c'est le 8 mars mais rien à voir de Margaret Thatcher c'est Margaret Hamilton celle qui a contribué au premier pas de l'homme sur la lune et on remettra le prix les margarettes à nos lauréates et on les découvrira ensemble ça sera où ? au Pullman Paris Montparnasse au Pullman Paris Montparnasse Patrice allez-y Delphine ce sera un moment assez exceptionnel pour notre 10ème édition de la JFD merci Patrice Anato député LREM de Seine-Saint-Denis engagé cette fois-ci sur l'ensemble de votre territoire au-delà de votre circo sur l'ensemble du département et j'aimerais bien annoncer que cet après-midi à 16h30 à la chambre de commerce et de l'industrie de Bobigny nous avons un atelier découverte et opportunité des métiers du numérique allez donc jeter un oeil merci Patrice Anato et merci à Frédéric Bardot j'étais très heureux de vous accueillir président et cofondateur de Simplon.co je l'ai bien dit ? oui ça commence c'est le métro Simplon c'est le métro Simplon c'est le fameux métro Simplon merci à vous trois et puis on suivra évidemment l'évolution de ce grand numérique qui se met en place jusqu'en 2027 on a quelques émissions à faire on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi tiens ça va faire écho avec ce qu'on vient de se raconter la grande démission parfois on en parle beaucoup est-ce qu'elle nous guette cette grande démission de salariés qui décident de rompre leur contrat et de quitter leur poste tout simplement on en parle avec Julien Broil et c'est dans Fenêtre sur l'emploi Fenêtre sur l'emploi on termine avec un sujet dont on a parlé à plusieurs reprises la grande démission venue des Etats-Unis ces salariés se mettant en scène pour démissionner rompent leur contrat et puis on va parler des crises de vocation d'ailleurs est-ce que c'est la même chose est-ce que les deux sont liés Julien Broil merci d'être avec nous merci vous êtes directeur des relations entreprise groupe chez EDC Business School tout à fait on est toujours très heureux de vous accueillir et le Covid a fait ressortir finalement cette crise sous-jacente de vocation d'engagement ou de motivation c'est quoi le bon mot ? c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise beaucoup dans les médias le terme de grande démission je pense que pour reprendre des échanges qu'on avait pu avoir il y a surtout une remise en question globale sans doute une baisse de motivation ou en tout cas un ajustement sur ces vraies aspirations qui ont évolué notamment par rapport à la relation à l'entreprise et par rapport à sa relation personnelle et du coup ça crée un engagement qui est moindre si on ne réussit pas à voir entre guillemets ce qu'on obtient dans le cadre de l'entreprise donc j'aurais dit c'est une perte de motivation et d'engagement vis-à-vis de l'entreprise qui entraîne effectivement alors peut-être pas une crise de vocation mais en tout cas un moindre intérêt pour les missions qui sont proposées le statut n'attire plus il y a des sondages d'ailleurs qui le démontrent il y a des sondages BVA notamment oui alors c'est vrai que je suis très étonné parce que quand on regarde un peu j'allais dire toute la typologie soit des métiers alors on va parler des vocations l'enseignement l'aspect social on voit une perte de vocation en tout cas c'est ce qu'on entend quand on regarde finalement en termes de statut ce fameux statut cadre il y a de plus en plus de cadres aujourd'hui puisqu'en fait il y a plus de cadres que d'ouvriers alors même si on peut considérer que le statut cadre est peut-être un peu galvaudé on s'aperçoit que 80% des salariés ne veulent plus être cadre on peut aller plus loin vers le sens des responsabilités est-ce que vous voulez être manager finalement 20% des cadres ne veulent pas l'être et 27% des 35-49 ans ne veulent pas l'être non plus donc effectivement on voit bien qu'il y a sur l'ensemble de ces caractéristiques j'allais dire de métiers de poste on voit bien qu'il y a un manque d'envie j'irais même plus loin parce que c'est des données qui viennent juste d'être publiées par rapport à une société alors que je ne citerai pas mais sur les sociétés de conseil on s'aperçoit qu'elles ont sur des métiers qui étaient des métiers stars on va dire ça comme ça des métiers des vraies difficultés pour recruter et une perte d'effectifs sans doute liés à un manque de motivation même des profils j'allais dire les plus diplômés ou les plus expérimentés pour intégrer ces structures-là le conseil peine aussi d'une certaine manière alors que effectivement c'était l'endroit où il fallait tous les jeunes sortant des grandes écoles aller dans le conseil c'était presque une formation exécutive que vous continuez avec une formation de conseil et puis après potentiellement vous vous revendiez dans une autre structure c'est vrai aujourd'hui même souvent un client d'ailleurs exactement on partait chez un client après avoir été un bon consultant les causes de cette grande démission c'est bien d'identifier ou pas d'ailleurs il y a un débat en France parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la grande démission est arrivée même si on voit des chiffres quand même d'augmentation des ruptures de contrats ça c'est vrai oui il y a des ruptures de contrats après il y a on le verra sur 2021 mais je pense plus sur 2022 un turnover qui va être sans doute assez important parce que les entreprises aussi post-covid ont quand même renouvelé leurs effectifs avec des volumes de recrutement qui en plus vont être importants alors est-ce que les causes sont bien identifiées bon c'est vrai qu'on a beaucoup parlé la notion de sens moi je crois surtout au-delà du sens à l'intérêt de la mission en fait les missions doivent être bien structurées bien équilibrées et surtout qu'elles doivent avoir une vraie orientation 51% nous disent d'ailleurs non pas qu'elles sont importantes mais qu'elles sont importantes dans le cadre de la qualité de vie au travail qui est quand même encore plus fort ils intègrent la fiche de poste à l'idée qu'ils puissent avoir un équilibre vie pro-vie perso exactement c'est pas la mission m'intéresse d'un point de vue professionnel elle me permet à la fois professionnellement d'en vivre bien sûr et d'y m'y intéresser mais également d'un point de vue personnel il y a également la notion d'encadrement on voit bien qu'effectivement 73% je crois des encadrants ont une vision ou une relation au travail qui a évolué en tout cas une perception qui a évolué c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en préambule et puis il y a ce fameux sujet qui est toujours difficilement palpable qui est le sujet de la rémunération alors là quand même dans les études je ne sais pas si vous voulez confirmer mais on l'avait tout à l'heure dans notre premier invité qui travaillait dans l'intérim c'est redescendu la notion de salaire par rapport au sens à la qualité de vie à la sécurité le salaire descend ce n'est plus un critère mais ça reste un critère quand même je suis toujours un peu hésitant parce que pour avoir fait dans une autre vie de multiples études ce n'est pas par le salaire qu'on quitte une entreprise on le quitte je l'ai toujours dit par le manager ou une relation à l'entreprise qui se distend en revanche quand vous changez d'entreprise vous allez quand même regarder la notion de salaire et il est quand même souvent assez rare notamment pour les profils de cadre que vous acceptiez une rémunération 25% 30% en dessous de votre niveau puisque vous avez souvent un niveau de vie quand même malgré tout qui s'est installé mais c'est la réalité ça aujourd'hui c'est-à-dire que l'entreprise peut recruter quelqu'un en lui proposant du moins 10 ans c'est compliqué ça dépend du secteur évidemment ça dépend alors ça dépend de vos aspérités ça dépend de la manière dont vous quittez l'entreprise précédente je dirais que pour un cadre la plupart du temps vous essayez de chercher au moins un minima voire plus puisque pour reprendre de vieilles campagnes de communication pour gagner plus il faut changer d'entreprise donc normalement je sais que vous allez me dire pour gagner plus il faut travailler plus c'est pas ça que vous allez me dire non non j'ai changé un peu là vous avez un peu fait évoluer le truc oui c'est ça l'idée c'est que souvent les managers vous le disent je ne peux pas t'augmenter mais si tu passes par l'extérieur dans 3 ans tu reviens tu auras pris plus 25 exactement et vous savez j'utilise toujours d'ailleurs cette répartition c'est-à-dire que on voit bien que les entreprises il y a pas mal d'études qui viennent d'être publiées vont essayer d'augmenter leurs salariés alors certains disent 2,5 1,5 bon peu importe Stellantis avec cette prime de 4 000 euros de 4 000 euros c'est quand même pas rien non tout à fait c'est quand même important alors après sur l'augmentation de la masse salariale 1,5 2,5 c'est beaucoup si vous faites 2% de l'augmentation d'un salaire pour un cadre ça dépend toujours bien évidemment du salaire l'inflation est à 2,8 et l'inflation est à 2,8 donc ça veut dire que l'augmentation est plus faible que l'inflation donc mécaniquement donc on gagne rien on gagne rien donc ça veut dire que ça va forcément créer encore une fois une distorsion entre les attentes et ce qui aura été malgré tout distribué par les entreprises et le geste qui aura été fait en quelques mots il y a une prise de conscience des entreprises et des écoles des formations parce que c'est intéressant ça vous concerne directement oui c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les programmes qui sont proposés qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux étudiants on propose des programmes qui sont hybrides où on essaye de leur faire prendre conscience de l'ensemble des métiers qui sont à leur disposition on essaye de professionnaliser aujourd'hui 65% par exemple des étudiants qui sont à l'EDC sont des alternants donc ils ont déjà une première vision entre guillemets de l'entreprise et des différents secteurs d'activité ils y travaillent ils y travaillent ça veut dire que globalement je ne dis pas qu'ils se plairont forcément dans leur premier job mais en tout cas ils auront une vision déjà un peu plus exhaustive de l'ensemble des métiers et des secteurs pour faire le bon choix et ça c'est un point quand même important à mes yeux signalons d'ailleurs les très bons chiffres de l'alternance puisqu'on a battu des records à un peu plus de 700 000 700 000 740 000 je crois un peu plus c'est vrai que l'État a aidé mais c'est un point très important dans le cadre de la professionnalisation toujours en retard après l'Allemagne et là effectivement on les a rattrapés je crois même dépassés sur l'année 2021 à vérifier merci Julien Breuil d'être venu de nous rendre visite vous êtes directeur relations entreprise groupe EDC Business School c'est toujours un plaisir de vous accueillir c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre fidélité merci à vous merci à toute l'équipe merci à Axel Polou pour la réalisation merci à Héloïs pour le son merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité merci à vous pour votre fidélité je vous dis à très très bientôt d'ici là portez-vous bien et restez fidèles à tous les programmes de Bismarck bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501